Alors, bonjour Jean-Nicolas de Sourmont pour Reporter TV. Je m'adresse maintenant à Toufate Moutare, j'espère que je prononce bien, Victor Catémon et Nimrod, donc aujourd'hui dans l'événement de Casa Palabres à Nantes, 6 novembre 2013. Alors j'ai retenu quelques... j'ai pris quelques notes à la suite de vos différents commentaires. Donc je m'adresse indifféremment aux uns et aux autres, selon vos compétences. Alors, pour M. Catémon, j'ai retenu ici que vous mentionniez que vous étiez à la recherche d'un modèle universel à l'ère de la mondialisation, mais vous avez omis de nous parler, et les autres aussi, je le pense un petit peu aussi, de quelle Afrique vous nous parliez. De l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique maghrébine, de l'Afrique expatriée, etc. Donc, au-delà de ce modèle universel influencé par l'époque de la mondialisation, au lendemain des indépendances, est-ce que vous pourriez maintenant commenter cette idée d'Afrique ? Parce qu'ici, le thème de la conférence, enfin du débat, c'est qu'est-ce que peut apporter la littérature africaine, mais l'Afrique c'est grand, c'est plus qu'une région, c'est plus qu'un continent. C'est un continent, donc quand on place sur le même pied un pays comme la France et un continent comme l'Afrique, on se heurte, je pense, au problème de ce qu'on entend par pays, région, continent, etc. et aussi donc des littératures nationales. J'aimerais vous entendre réagir à cette première question. C'est libre, c'est libre. Quand on dit de quelle Afrique on parle, c'est libre, c'est ça que je disais au cours de ma formation. On disait que ce n'est pas un bloc, que c'est toute une mosaïque, que c'est très 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 différent. De par ma propre expérience, je viens d'un pays, c'est un petit archipel qui est à côté de l'Afrique, et c'est compté dans le continent africain parce que nous sommes descendants de Mozambicains, de Congolais, de populations Bantou qui ont immigré là et qui se sont mêlés, métissés avec des populations arabes, indonésiennes, européennes, persanes, etc. Donc c'est vrai que quand on dit de quelle Afrique on parle, ça m'interpelle aussi parce que moi, c'est peut-être aussi ce qui influence mon regard, en fait, sur la littérature africaine, sur les littératures africaines et sur les enjeux dont elles sont nées. Personnellement, je parlerais plutôt d'une Afrique assez plurielle et je ne pourrais pas parler, par exemple, de littérature d'Afrique de l'Ouest ou de littérature d'Afrique maghrébine ou d'Afrique centrale. Je ne pourrais en parler vraiment qu'en grande superficie, vraiment de très 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 haut. Pour moi, la question se poserait surtout au niveau de l'Afrique de l'Est, au niveau de la côte Soaïli, de la Somalie, toute cette côte-là qui est issue de très bon mélange. Et de ce côté-là, on est en train de connaître aujourd'hui une volonté de retour aux sources, une volonté de retour au bassin du Congo, d'où sont parties les populations Bantou qui ont replié ces régions-là. Donc, on est à la fois dans cette dynamique d'universalisme, mais aussi de retrouver qui on est réellement. Personnellement, c'est plutôt de cette Afrique qui cherche à se retrouver, de cette jeune, très très jeune Afrique qui cherche encore à retrouver ces racines que moi, je parle. Pour abonder un peu dans votre sens, moi, j'ai enregistré juste en disant que c'est important, ce que vous venez d'évoquer, parce que généralement, je pense, quand on parle de l'historique et de la littérature africaine, c'est l'historique qui est dans son histoire, dans un rebondant, beaucoup plus loin, à l'Égypte pharaonique. Je vais juste faire une parenthèse, parce qu'il y a beaucoup, que beaucoup déjà ignorent, c'est qu'en fait, on considère aujourd'hui que la littérature d'Ancien Égypte, enfin, l'Égypte pharaonique, la littérature de la France, de la France, de la France, de la France, l'Égypte pharaonique, voilà, c'est à l'origine de la littérature, en tant que telle. Donc voilà, c'est vrai que la littérature a commencé, on va dire, en Afrique. On peut, en faisant les raccourcis, résumer les choses de cette façon-là. Donc voilà, et en parlant de la littérature cartagénoise, enfin, la littérature berbère, arabe, amari, donc on retrouve, enfin, dans l'Île de l'Afrique, enfin, qui sont des littératures dans lesquelles, en fait, on retrouve la langue du colonisateur, d'ailleurs. Mais après, on peut retrouver aussi la littérature Swaïli, que vous évoquiez, qui est une littérature complètement Swaïli, donc voilà. Avec des caractères latins, ou arabe. Voilà, tout à fait, mais quand même, il faut dire, c'est une littérature. Donc, tout simplement, ça vient aussi du fait que le Swaïli a été institué en tant que langue officielle en Tanzanie depuis, enfin, voilà, les années 60, sur quelle année exactement. Mais, et donc, ce qui fait que, enfin, c'est ce qui a favorisé la promotion des œuvres, si vous voulez, en langue Swaïli, donc en langue africaine. Alors, sachant que même avant, il y avait de la poésie Swaïli qui était quand même assez, assez importante. Donc, moi, je peux dire, je peux dire, enfin, je peux dire aussi, c'est que, enfin, l'Afrique, c'est un continent, quand même, qui a des points communs, mais aussi qui a des différences. Même pour le Pédiard, que même les pays africains, même dans un main seule, une seule entité territoriale, en Afrique, dans un pays, il y a des différences qui sont liées, et qui est très vues, tout ça, voilà. Et je pense qu'on est lié par des points communs, mais aussi, voilà, on s'est nourri d'une différence. Ce qui fait que, quand on parle de littérature africaine, je pense que, bon, voilà, sans risquer de me tromper, je pense qu'on retrouve des points communs entre la littérature d'Afrique du Ouest, d'Afrique centrale, du Maghreb, enfin, du Tchad, enfin, voilà, tout comme on retrouve aussi des particularités, ça, c'est tout à fait normal. C'est la même chose quand on va parler, je ne sais pas, de la littérature européenne, enfin, voilà, c'est partout pareil. Donc, mais, et, je pense que ce qui importe, c'est le point commun, le point commun, même si, bon, après les différends, ça vient un petit peu comme de la chair qui nourrit le squelette, donc, voilà, mais, le point commun, c'est ce qui importe, et c'est ce qui fait un petit peu la racine de cette littérature africaine, et c'est le point commun qu'on est en train d'évoquer, donc, voilà, et pour, je ne sais pas si je vais répondre à la question. Oui, oui, c'est vrai que l'éditor a beaucoup insisté sur l'universel ou l'universaliste. C'était un vieux débat, et un débat clos, en fait, clos depuis longtemps, depuis fort longtemps. Non. Par exemple, Césaire n'aimait pas du tout ce discours-là. Il a envoyé son ami Senghor dans les cordes avec ça, et dit, qu'est-ce que c'est que ton universel, là, j'aime pas ça. J'aime pas ça, il disait. Il y a longtemps qu'on sait que l'universel ne savait strictement rien dire. Il savait vraiment rien dire. Pourquoi l'universel ne veut rien dire ? Parce que s'il existait vraiment un universel, alors il n'y aurait qu'une seule culture. Or, nous savons qu'il y a différentes cultures, et pourtant, qu'est-ce qui fait que, malgré ces différentes cultures, quelque chose nous touche quand même. pourquoi une histoire scandinave ? Une histoire, mon frère disait, des gens me lisent, ils disent, mais ça pourrait être une histoire écrite par Gavalda. En fait, elle dit quelque chose de très, très profond. Qu'est-ce qui touche ? En fait, ce ne sont pas des histoires qui touchent. Il y a quelque chose qui est universel partout. Si c'est une vraie, vraie histoire, ce qui est universel, c'est l'émotion. Seule l'émotion est universelle. Si quelque chose vous touche, c'est l'émotion. S'il y a une émotion vraiment humaine, elle peut être chez le Pygmé, comme chez les Inuits, elle vous touche. C'est tout. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Voilà la trace universelle. C'est ça. Et c'est pour ça que un grand, un grand, un grand écrivain, écrivain portugais, Miguel Torga, disait, qu'est-ce que c'est l'universel ? C'est le local, moi et les murs. C'est tout. Prenez simplement le local, faites tomber les murs, ça fait l'universel. C'est-à-dire que le vrai universel, c'est toujours le local, c'est-à-dire le particulier. Seul le particulier est universel. Il est tellement particulier, c'est-à-dire singulier, qu'il arrive à toucher tout le monde. Et or, qu'est-ce qu'on a de particulier ? On pleure, on rit, on chante. C'est ça. Ce sont ces formes particulières. Là, qui nous touchent partout. Et c'est pour ça que je ne vois pas me traîner derrière la mondialisation. Ça passera comme d'autres ont passé avant. On inventera encore autre chose. Ça passera aussi. Mais quel que soit ce qui passera, nous pleurerons, nous mourrons, nous chanterons. et ça, c'est universel. Donc, c'est l'émotion qui toujours sera universelle. Voilà. Maintenant, au-delà de l'université... Je peux juste intervenir un petit peu. Enfin, par rapport à ce que vous dites, est-ce que... Enfin, j'ai juste une question que je vais vous poser. Est-ce que vous pensez que... Parce que, enfin, pour revenir un petit peu à la phrase célèbre de Paul Segar-Senghor qui disait que l'émotion est nègre et la raison est hélène ? Là, vous venez de commettre une faute. Il n'a jamais dit l'émotion est nègre et la raison est hélène. Toutes les personnes qui citent qui n'ont jamais lu Senghor, il dit l'émotion est nègre, virgule, comme la raison est hélène. C'est pas la même phrase. Oui. Moi, j'ai parlé de ce que j'ai appris. Mais oui, on vous a appris ce qui est faux. Segar m'a jamais écrit cette phrase. Alors, enfin... L'émotion est nègre comme la raison est hélène. Voilà sa phrase. Et on a... Donc, c'est pas la même phrase. Donc, selon vous, il n'y a pas, si vous voulez, il n'a pas fait une opposition entre l'émotion est hélène et la raison est hélène. Tu vois, on est d'accord. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Voilà, c'est d'accord. C'était juste une part. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. On va peut-être prendre d'autres questions. Je vais enchaîner donc avec une deuxième question. Vous avez évoqué tout à l'heure l'apport de Saint-Gore et de Césaire à la littérature africaine moderne. Ils sont représentants de ce qu'on a appelé l'anégritude. L'anégritude ayant été pour moi une rampe de lancement pour la francophonie. Ils sont représentants également de ce que vous avez évoqué de la littérature qui se fait politique et la politique qui se fait littérature. Donc, on pourrait appeler ça, si vous voulez, l'éloquence parlementaire. Est-ce qu'on pourrait maintenant vous poser la question, Nimrod, sinon les autres, des auteurs africains actuels, quels que soient leurs horizons, qui vont assurer la relève de cette éloquence parlementaire ? Et, deuxième question, ou sous-question, est-ce que la jeune littérature africaine se reconnaît maintenant dans l'anégritude ? Je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, les jeunes littérateurs, s'ils se reconnaissent dans l'anégritude, il y a 15 ans de ça, j'aurais plutôt eu tendance à dire non, puisque les réponses qu'ils faisaient, c'était qu'ils sont écrivains d'abord ou plutôt, oui, qu'ils sont écrivains d'abord, qu'ils sont français. J'avais tendance à répondre que, d'ailleurs, on me présentait ici en disant j'étais d'origine tchadienne. « Non, je suis tchadienne, je ne sais pas, je ne passe pas en français, je suis tchadienne. Je ne suis pas d'origine tchadienne, je suis tchadienne. De l'âme française, d'accord, je suis tchadienne. Parce que ce qui m'étonne, c'est que l'Ecclésio ne dira pas je suis d'origine tchadienne. Il a quelquefois, oui, il le dit. Oui, mais il peut le dire parce qu'il peut se permettre cette coquetterie-là. Moi, je ne sais pas que je me le permets. Je ne me le permets. Je suis tchadienne. Voilà. De l'âme française, d'accord, j'ai sûr que je suis de l'âme française. Oui, je suis de l'âme française. Donc, voilà. On comprend mal la négritude comme d'habitude parce qu'on dit des choses qu'on a entendues. C'est aussi le problème. On ne devient pas écrivain comme ça et surtout quand on vient du Sud et de Cane-Sud et d'ailleurs quel que soit pour être écrivain, on assume toujours un héritage. On assume toujours un héritage. Et moi, il était essentiel de voir comment Senghor s'est fait, comment Césaire s'est fait. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je l'aurai consacré des ouvrages. Ça vient de là. Ça vient de là. Et Césaire dit mais la négritude n'est pas qu'une histoire de noir, même si c'est la discrimination faite aux noirs qui nous a amenés à cela. C'est pas, c'est pas une, c'est une histoire d'oppression tout simplement. et il dit cette chose fort belle, la négritude disparaîtra le jour où il n'y aura plus d'oppression. Je sais pas si c'est encore venu. C'est pour ça que je comprends pas. Ces jeunes gens qui disent la négritude ça ne me regarde pas. Je dis oui, ça vient de deux choses. Je crois qu'ils n'ont pas lu ni Senghor ni Césaire et deuxième parce que c'est que vraiment l'histoire de la négritude. Césaire raconte cette anecdote. Il dit je me trouve à Montréal je regarde à une vitrine un Canadien qui écrit nous autres nègres blancs du nord. du nègre blanc d'Amérique. C'est ça. Pierre Vallière. C'est ça. Il dit il exagère un peu celui-là. Tu peux après réfléchir mais il m'a compris celui-là. Mais oui c'est avec un problème d'oppression. Les Québécois se sont beaucoup reconnus dans le discours de Césaire. Et dire qu'il y a des nègres pour envoyer ça dans le décor et je pense aussi pour compléter je dirais que poser cette question c'est ignorer que la littérature africaine ne se résume pas uniquement à la littérature francophone et qu'il y a la littérature anglophone aussi. Donc voilà avec des auteurs anglophones qui sont pas et donc beaucoup ne se sont pas vraiment reconnus dans la négritude avec un exemple où les Soinka qui a été le prix Nobel des littératures le seul africain d'ailleurs avoir été le prix Nobel des littératures et qui avait dit quelque chose d'assez rigolo et d'assez marrant et d'assez important d'ailleurs en parlant justement de la négritude et qui avait dit qu'un tigre ne chante pas sa tigritude donc voilà pour parodier un petit peu cette approche de la négritude donc enfin dire que ce que les auteurs africains se reconnaissent à la négritude ça dépend il y en a ça dépend ça dépend du courant ça dépend de là où ils vivent de là où ils vivent de son expérience personnelle de son passé je ne sais pas et puis est-ce qu'ils se sentent opprimés aussi moi c'est pour l'entendre il y en a toutes choses c'est qu'en ayant étudié en surface Senghor et Césaire ainsi que d'autres auteurs que l'on qualifie comme étant dans le mouvement de la négritude mais vraiment en surface parce que j'ai étudié cette littérature là dans un pays où on les étudiait en surface tout simplement dans le programme scolaire et je me suis sentie portée comme on se sent portée par un aîné par un parent mais je dirais que ne m'ayant jamais été sentie ça relève uniquement de l'endroit où j'ai vécu n'ayant jamais sentie le poids de l'oppression de l'humiliation du déni en fait n'ayant jamais senti ce poids là je ne peux pas aujourd'hui ce serait de la prétention aujourd'hui de me réclamer voilà de l'héritage de la négritude ce serait pour moi ce serait prétentieux et quand on me pose cette question là je dis j'ai encore beaucoup à apprendre là dessus parce que je ne peux pas m'en réclamer puisque je n'ai pas vécu ce sentiment là en fait et j'ai vécu très 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 loin de ce sentiment là c'est une chance certainement mais c'est peut-être ce qui me permet aujourd'hui d'affirmer que je veux que si mon oeuvre doit perdurer dans le temps que j'aimerais qu'elle soit une sorte de 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 quelque chose d'autre en fait une source d'évasion une source d'évasion pour moi quand j'ai sorti quand mon recueil de nouvelles est sorti et que j'ai il y a eu tout un il a été très bien reçu d'ailleurs par la communauté comorienne mais aussi par des amoureux de la littérature africaine par voilà par plusieurs il a été il est vendu au Mali actuellement au Sénégal etc et j'ai été très surprise d'ailleurs mais les retours que j'ai eu c'était ah on respire ben voilà moi c'est le retour que j'ai eu un soulagement un on respire en fait et moi personnellement quand j'ai eu les commentaires qui me disaient ah c'est bien maintenant tu dois porter la littérature comorienne tu dois porter la littérature africaine tu vas porter l'héritage de Senghor pendant un an je n'ai plus rien écrit du tout je n'ai plus écrit un seul mot parce que je me suis dit mince en fait je ne suis pas du tout dans le même registre voilà je me suis dit en fait voilà je viens comme ça comme une fleur oui j'aime bien écrire hop enfin voilà je me suis sentie un petit peu un petit peu sur une plaque voilà qui vacillait je ne savais pas trop où me placer et voilà je pense que j'ai senti que c'était peut-être aussi un défaut parce que je me suis dit c'est peut-être un handicap je ne connais pas mon passé je ne connais pas du tout le passé de mon peuple voilà je suis une traîtresse etc mais je me suis vraiment sentie comme ça et après ce n'est qu'après en discutant un petit peu avec les gens autour de moi avec d'autres Comoriens aussi parce que c'est aussi une caractéristique des Comans parce que c'est un pays qui a du mal avec ses racines africaines qui a du mal à remuer en fait et c'est en essayant de discuter de ça avec les gens qui m'entouraient que je me suis aperçue qu'en fait déjà je n'étais pas seule en ce cas là et qu'il y avait peut-être moi je le prends comme ça je le prends comme une possibilité d'offrir au moins comme comme la Benjamine d'une très 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 grande famille avec des aînés qui ont beaucoup de différences d'âge d'offrir un petit peu de de nouveaux souffles pour voilà pour soulager de temps à autre voilà des combats quotidiens qu'on peut avoir qu'on a pu avoir à mener en fait c'est plutôt comme ça que je vois que je vois des choses merci je vous fais une conclusion merci